Une semaine après la Beta 5, iOS 14, Beta 6 est sortie. Donc c'est vraiment une mise à jour pour des correctifs de bugs et également une optimisation des performances, surtout en termes d'autonomie. A priori de ce que j'ai vu durant la journée, la batterie s'est quand même un peu améliorée parce que sur la Beta 5, c'était vraiment catastrophique. Ensuite, on va faire un petit tour sur les jeux vidéo. Donc l'application Fortnite, vous avez vu le problème entre Apple et Epic. Donc Fortnite, on peut oublier. Call of Duty, ça fonctionne également sur la Beta 6. Mais également sur la Beta 5, je n'avais pas fait de vidéo. Mais sur la Beta 5, Call of Duty fonctionne. Ensuite, Pokémon Go, ça ne fonctionne toujours pas. Depuis la Beta 1 jusqu'à la Beta 6, il n'y a pas eu de correctifs. Ensuite, hormis quelques correctifs de bugs, il y a également un petit bug qui est apparu. Enfin pour moi et pour la plupart des utilisateurs. C'est que quand vous allez connecter vos AirPods, au lieu, je ne sais pas, c'est marqué AirPod Pro de Robin. Ça va être écrit Center-TXT par exemple. Si je pense, à mon avis, c'est un bug, ça ne va pas rester comme ça. Donc peut-être sur la Beta 7, ça ne va pas retirer. Mais en tout cas, c'est la version finale, il n'y aura plus ce bug. Une petite nouveauté aussi concernant les AirPods, vous allez dans Réglages, AirPod. Et vous allez voir, je crois que ça s'appelle Suivre de l'iPhone. Donc ça concerne la spatialisation de l'audio par rapport à l'iPhone. Donc je n'ai pas trop compris le truc. Pour le moment, la fonction, la questionnalité, même si vous pouvez activer, elle n'est pas encore active sur les AirPods. Je pense qu'il y aura une petite mise à jour des AirPods qui va arriver, soit cette semaine. Ou soit ils vont attendre le mois de septembre où ils vont présenter les iPhones. Ensuite, encore une petite nouveauté dans l'application Horloge, dans Alarm, vous avez encore une modification en termes de design. Donc, je ne sais pas, depuis la Beta 3, je crois, Beta 3, 4, 5 et 6, il y a une modification avec l'application Horloge au niveau de l'Alarm. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec l'Alarm, mais voilà, à chaque fois, il y a une modification. Ensuite, troisième nouveauté, c'est dans l'application Plan. Quand vous ouvrez l'application Plan, vous avez un pop-up qui apparaît. Ah oui, sinon, il n'y a rien de plus. Ensuite, dans l'application Mail, les expéditeurs sont de couleur bleue. Avant, ils étaient de couleur blanc ou noir, suivant le mode sombre ou le mode clair. Mais maintenant, ils restent bleus. Sinon, en termes de nouveauté, il y avait vraiment très peu. C'était plutôt des correctifs, même s'ils ont apporté un petit bug concernant les AirPods. Mais voilà, ce n'est vraiment pas dramatique. J'espère qu'ils ont bien optimisé la batterie avec la Beta. Parce que, franchement, la batterie descendait assez rapidement, même sur un 11 Pro. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robert. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501